L'ambition des animaux et végétaux semble se limiter à un objectif élémentaire, se maintenir en vie et perpétuer l'espèce. Pour accomplir cette destinée, l'animal doit néanmoins se plier à quelques tâches rudimentaires, se loger, se nourrir et se reproduire. Au cours de son existence, le renard creuse des trous, consomme un nombre raisonnable d'oiseaux et de petits mammifères, dont il limite ainsi la prolifération. Enfin, il assure généralement une descendance ou destin similaire. En exécutant ses obligations, le renard noue un tissu de relation avec son environnement. L'ensemble de ses interactions, spécifiques à chaque espèce, se nomme la niche écologique. Ainsi, obnubilé par son propre intérêt, l'animal remplit une fonction essentielle à l'équilibre de l'écosystème. La niche écologique correspond à la fonction précise d'une espèce dans son écosystème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada